C'est une première initiative d'action. On a appris par les journaux vendredi qu'il y avait une réduction d'horaire d'ouverture de la plupart des postes dans les différentes communes. C'est vrai pour Galargue. Mais c'est vrai aussi pour Miquelard, Saint-Laurent-des-Gouzes, etc. Donc c'est bien une volonté de réduire le service public dans toutes les petites communes de notre département. Donc on vous propose, comme première forme d'action, il y en aura d'autres bien sûr, de pénétrer à l'intérieur de la poste de façon très pacifique bien sûr. Et nous allons demander au directeur de venir nous rencontrer pour lui exposer la nécessité que les horaires d'ouverture soient rétablis. Il y a aussi la question de la levée du courrier, puisque là aussi ça a été modifié et le courrier doit être levé à 10h. Ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes. On n'avait pas mis ça dans notre trac, mais on va rajouter. Et puis on va certainement rendre l'initiative de développer l'action par la signature d'un certain nombre de pétitions. et certainement aussi rappelé. On a le soutien de M. le maire, qui a été consulté. Mais bien sûr, la poste n'a pas tenu compte de son avis. Donc voilà, c'est maintenant aux citoyens d'intervenir pour que la poste change d'orientation. Donc c'est une première mobilisation qui en appelle d'autres. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller dans la poste et nous allons contacter, on va demander à la postière de téléphoner à son directeur pour qu'il vienne discuter. Et on ne sortira pas tant qu'il ne viendra pas. Voilà, c'est une forme d'action. On peut bouger la réelle. Pas de Lyonard. C'est ça, on peut bouger la réelle. Sauf que c'est un Lyonard. On peut organiser le casse-soups. Pour ceux qui veulent poursuivre l'action, on va le faire. Pourquoi cette action à la poste aujourd'hui ? Une trentaine d'habitants de Galargue nous ont rejoints aujourd'hui. C'était un appel pour protester contre la diminution des horaires d'ouverture de la poste de Galargue. Nous souhaitons un service public de qualité avec des horaires qui correspondent aux gens de Galargue. On maintient les services publics dans les villages. C'est important. Ici, Galargue, ce sont les personnes âgées, les handicapées, les gens les plus précaires qui ont besoin des services publics et pas des services publics quelques heures dans la semaine. C'est bien que vous exprimiez mon doléade. Voilà, je suis là pour ça. Donc, bon, j'appelle mes collaboratrices. Je suis madame Marchand, la vérité, c'est du secteur de Beaumont-Bert. Je suis là pour 12 euros de poste, donc celui de Galargue. Donc, si vous voulez, je vous écoute. Je vais prendre vos notes au fur et à mesure. Alors, vous allez prendre vos notes. Alors, je vais prendre des six. Quel est la responsable ? Mais pourquoi ? Pourquoi il y a eu ce changement ? Parce que moi, 30 ans ici, à la poste, ça me fait mal au cœur de voir dans l'état qu'elle est. C'est moi qui ne travaillais pas dans 30 ans. Alors, ça me fait mal au cœur. Je peux comprendre. La poste, comme toute entreprise, s'adapte aux évolutions et nous nous calons aux activités, on va dire, à nos fréquentations et à notre éducation. Aux évolutions de quoi et de qui ? Oui, comment ? Aux évolutions de quoi et de qui ? Aux évolutions de nos fréquentations. Nous, suivant comment on regarde la phrase, ce ne sont pas des évolutions. Ça reste des évolutions. Et nous faisons en sorte de, on va dire, qu'on a une activité économique, on doit se mettre, on va dire, en adéquation par rapport à notre activité, nos fréquentations. Nous subissons des baisses de fréquentations. Oui, merci. Bonjour. Nous subissons de nous. Bonjour. Poulette Bachère, qui est responsable de le secteur aussi, de la paix qui est cliente, et sans qu'il ne se marie, responsable, on va dire, des organisations aussi. Et puis, nous travaillons dessus. Nous travaillons là-dessus. Et nous avons une jeune apprentissie manager. Voilà. Une équipe de femmes. Donc, une question, voilà. Je suis en train de présenter, parce que les premières questions sont venues, pourquoi ces évolutions, qui, d'un coup, le ressemble aussi, dans toute manière. Donc, juste, je vous dis, l'oposte, comme le suivant de chez Pris, il s'adapte en fonction de son activité et des fréquentations, et nous avons des baisses de fréquentation. très significatives. Et donc, au fur et à mesure, des années, on a juste, à la fois, les horaires, à la fois, le personnel, ce qui va avec, etc. Les comportements des clients ont changé. Beaucoup, on est sur une aire multi-canale, avec Internet. Donc, voilà, l'orthodoxie, c'est bon, on le trouvait pour. L'orthodoxie, c'est, elle reste, c'est le jour sur scène, c'est le jour sur l'internet, et le service, effectivement, rendu, en face à face, à l'accueil du bureau de poste, on le fait, au plus près, de nos statistiques, de nos activités, constatées. Vous passez aux gens qui travaillent, voilà. Et aux personnes âgées, qui se déplacent. Quand tous arrivés là, ils vont voir les bruits, ils vont voir les bruits, je ne sais pas, ils vont voir les bruits, ils vont voir les bruits. Vous pouvez vous lire, même, au moins qu'un appel. Mais là, tous les sables du matin, je pense que ça va être un peu plus. Nous, certains, nous, 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 nous sommes du lundi au samedi. Nous sommes ouverts, le samedi, oui. Oui, comment ? Levé du courrier à 10 heures. Levé du courrier. Enfin, le samedi matin, la classe, on va ouvrir à 9 heures et le départ du courrier à 10 heures. Voilà. Ça veut dire que si on va envoyer un colis quand on travaille la semaine, on a juste de 9 heures à 10 heures. Effectivement. Si vous venez le matin, vous avez cette solution-là. Vous avez aussi la possibilité pour une renève, on va dire, de colis, de faire sur des colis qui rentrent dans des boîtes à l'aide normalisée, de faire aussi relever directement chez vous par le facteur sans vous déplacer. Il y a les accès à Internet aussi. Et il y a les accès à Internet. Voilà. Et les gens qui n'ont pas d'accès à Internet, nous avons. Bien sûr, c'est une pure. Je vous ai dit que les solutions, et nous avons aussi des bureaux de poste très proches qui offrent aussi de pas l'aide. On ne peut pas Internet, et qu'ils se déplacent par l'âge. On vous entend, on vous entend en fait un problème de rentabilité. En fait, les gens, ils veulent un service public et vous parlez rentabilité d'une entreprise. Non mais, vous avez une délégation de services publics. La poste, tout le monde tient à son facteur, tout le monde tient à son bureau de poste. les gens, ils sont là. Ici, quand on vient, c'est bien les précaires, c'est les plus fragiles, c'est ceux qui n'ont pas de voiture qui se servent de la poste. Moi, je suis sur Internet toute la journée. Bien sûr, je me arriverai à me débrouiller. Ce n'est pas un problème. Mais quand on voit les gens... Mais c'est bien pour ça que le reste... Mais de moins en moins. Donc, vous réduisez quand même la service public. C'est justement... C'est justement... C'est un service public, on va le rentabiliser. On n'est pas le panneau. C'est un service public. Ce n'est pas le panneau. Ça m'a le resté déjà. Tout est un service public. De qualité, c'est de qualité. Tout ça, c'est ça. Non, non, c'est pas pour ça. Vous avez besoin de faire ce qu'on n'a pas de voiture. On m'a en fait. On m'a fait, c'est qu'on n'aurait tout le temps. Parce que voilà, il est margeur. Tu ne sais pas la consuline. Voilà, il est margeur. Moi, je suis prête, je suis à pied. Je ne vais pas essayer à les margeurs quand même. Il me semble pour moi de temps en temps qu'avoir une conseillère sur le maire. Elle reste du jour aussi par téléphone, etc. Moi, je sais, il y avait le fil d'oeuvre et il y avait six voix avec ce sujet. Les conditions de rendez-vous bancaires aussi, vous êtes conseillé. Adjointe à la mairie de l'Ouille. Je suis adjointe au social à Galard. Je suis ici parce que je suis beaucoup de gens qui sont tous à la précarité, qui se sont empêchés physiquement de se déplacer et donc qui sont contraints de vos horaires et de votre service comme le mien qui est quand même une partie publique. Donc, voilà. J'avais deux questions. La première était qu'effectivement, vous avez sollicité l'avis des maires avant de procéder à ces changements d'horaires. Les maires ont massivement répondu qu'ils étaient défavorables à cela. Mais c'était un avis consultatif. Tout à fait. quel a été l'impact de toutes ces décisions négatives ? Finalement, nous ajustons ce que j'ai appris parce qu'au vu de l'avis des maires, de nos activités, de notre personnel aussi, nous ajustons adaptés bien sûr à nos activités. Parce qu'en fait, il faut le voir. On est obligés, nous, de nous calmer aussi. Je dis, on est bien une entreprise qui est rempli des missions de services publics et on doit se caler aussi à nos activités. On a aussi des contraintes quelque part. Donc, ma deuxième question, c'était pourquoi ne pas envisager une rentabilisation des bureaux de vote part de la vente. De poste ? De poste. C'est pourquoi ? Non, mais c'est le bureau de poste. Mais oui, que ce soit de la carte postale, que ce soit du colis, que ce soit des choses qui puissent être des produits de vente qui puissent gérer un flux financier pour vous permettre de rester ouvert plus longtemps. Je pense que vous avez oublié de développer ne serait-ce qu'un service internet, puisque vous vous demandez d'être sur internet, peut-être fournir un accès internet, peut-être de l'information, peut-être de l'auto-école. Il y a eu pas mal de choses qu'on a entendu parler qu'on ne va pas apparaître en termes de soutien financier à vos activités actuelles. En tout cas, nous l'avons. Et peut-être que la carte indisible, en minomatique, il existe des maisons, c'est bizarre, parce que c'est des maisons de services qui développent à la fois l'accès à des points internet qui peuvent faire bibliothèques, qui peuvent faire point poste. On ne parle plus de bureaux de poste. Donc, on a un point poste, une agence postale à l'intérieur d'un local. Et dans ce local, vous trouvez les services que vous citez, à savoir internet, bibliothèque, distributeurs de publics, distributeurs de publics. Mais là, c'est à l'intérieur de la maison de services publics. Et là, c'est un parcelaire avec les services. Je pense que nos mairies sont plutôt favorables à développer ce type de service contre des ouvertures plus larges et les bâtiments étant à la mairie. Je pense qu'on est déjà dans une maison qui pourrait accueillir tout cela. Un peu pas de minutes. Voilà. Même si vous avez répondu à la commission, les ministères de l'Ouillet, vous pouvez nous réparer l'Unier ? Vous pouvez nous réparer l'Unier ? Oui, à l'extérieur, comme tout le monde peut. Oui, les après-midi, c'est un besoin d'argent, on a payé l'Union. C'est même... Oh non, c'est un peu. Surtout, il n'y a pas un distributeur. C'est un peu plus large et on ira au concret. Voilà. Et au bout de trois retraits, il y a des frais. Ou deux, ça dépend. il y a des frais. C'est un peu plus large. La diminution, c'est des gens... Quel vicentage à peu près ? Voilà. Parce que Galap, ça s'agrandit, il y a de plus en plus de monde. Et au moins, ça se fait que contrairement, il faut moins en moins de renforces. En plus, c'est un peu plus large. 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 Je veux dire, c'est que par rapport aux élus, par rapport aux commerçants, il n'y a pas... Je veux dire, c'est bien une évolution de comportement. Les clients pouvaient élargir des villages, mais c'est pas pour autant que les gens vont venir fréquenter les bureaux de poste. En fait, notre constat, c'est souvent, effectivement, il faut que les gens soient disponibles. De toute façon, on n'aura jamais des horaires adaptés à tous les jours de notre vie. Les actifs, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Je disais, je ne suis plus ici. Non, non, je ne sais pas ça. Justement, comme les horaires se réduisent comme peau de chagrin, les actifs trouvent d'autres solutions pour envoyer leurs colis. Ils vont aller dans le bureau de poste de la commune sur laquelle ils travaillent, par exemple, et tu ne les peux plus utiliser parce que... parce que l'offre, en fait, se réduit. Donc, on prend d'autres habitudes. On est forcé de prendre d'autres habitudes. Oui, mais... Donc, c'est la fin des centres de village, alors. Voilà. Donc, c'est la fin des centres de village. Non, mais on parle... Non, non, mais vous restez... Non, non, vous... Par rapport à vos activités, ça ne peut pas forcément nous correspondre à tout le monde. Je vous le fais. Oui, mais là, on est là pour... Si, en fait, on est là pour les gens qui viennent s'ajuster des salles de sujets. Mais que nous restons les nouvelles, donc, le matin, c'est qu'on peut plus et que ça me dit et qu'effectivement, les clients, peut-être un peu plus seniors, ont un peu plus de temps et, en fait, voilà, peuvent s'ajuster sur les horaires que nous proposons. Voilà. Après, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Moi, je le comprends aussi. Mais les gens veulent un service public et vous répondez en fonction de rentabilité qu'on peut... Vous avez des exigences de rentabilité. Il y a des départs à la retraite, vous fermez les horaires. Même un service public, ce n'est pas lié à de la rentabilité financière. Même si ça servait à deux personnes handicapées dans le village qui n'ont pas de voiture, à quatre personnes d'un tas de bancaire, dix personnes âgées qui n'ont pas la voiture, etc. Même si ça ne fait pas beaucoup, c'est ça, le service public. Bien dit. Et il y a un moment où le problème, il est là. Le problème, c'est que la Poste est partie dans une démarche de rentabilité d'une boîte privée et nous, on proteste parce qu'on veut un service public et on ne veut pas entendre ces questions. La question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière ces gens qui représentent une entreprise privée sont mandatés par l'État pour assurer un service public. Est-ce qu'ils reçoivent des invités pour assurer ce service public et est-ce que ces invités sont utilisées à bon les siens ? Et est-ce que les habitants de Galargue, par exemple, pourraient être satisfaits des services de cette entreprise privée ? Merci. Est-ce qu'il y a eu une enquête de satisfaction ? Pas anti-d'accentage. Alors, vous prenez votre décision avant la... Voilà. Nous allons la faire une fois, effectivement, c'est critique, une fois que toute l'organisation se rende en place. C'est un groupe de police. Oui, oui. C'est comme une enquête de satisfaction. Quand vous avez demandé aux maires, on leur a mis. Là, il y a eu une cohérence. Parce que quand on vient à la poste, quand on vient à la poste, quand même, moi, je viens régulièrement à la poste, je peux vous dire que je passe du temps. C'est-à-dire que j'attends à tout le monde. C'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde va être concentré le matin. Donc, ça va être bien. Moi, je n'ai pas néglé. Il y a qu'à 8h30. Vous ne pouvez pas s'en galer. Vous avez des dix de moitié, quand même. 8h30, on passe à 9h. Voilà, vous auriez pu mettre au moins une après-midi ou deux après-midi. En fait, madame la directrice, vous êtes engagés dans un processus qui nie les besoins des populations. Or, la question première d'un service public, c'est de rendre service au public. Et là, vous êtes dans une logique qui ne tient pas compte de cet aspect-là. Et alors, vous argumentez par la moindre fréquentation. Mais évidemment, plus on réduit le service de la poste, moins les gens vont venir à la poste. C'est une logique aberrante pour développer. Et nous, ce que vous demandons, que vous revoyiez cette orientation-là, que vous rétablissez les horaires d'ouverture des bureaux de poste, pas simplement à Galargue, mais dans pratiquement tous les bureaux de poste des petites communes. Ce que nous faisons aujourd'hui ici, nous allons le faire ailleurs si vous ne prenez pas des dispositions rapides, si nous n'avons pas des réponses concrètes à cette proposition-là. il y a à la fois l'ouverture, les horaires d'ouverture, il y a aussi les horaires de levée du courrier qui posent énormément de problèmes à certaines personnes. Ce sont ces questions simples qui faciliteront la vie des gens et qui les inciteront à conserver leur rapport avec le service public, peut-être la poste. Et donc, rompre avec cette logique de rentabilité qui est tout à fait négative. C'est ce que vous avez entendu de la plupart des personnes. Et donc, nous vous demandons rapidement de nous donner une réponse positive à notre désordre. Si vous ne le faites pas, nous allons prendre d'autres dispositions. Nous allons continuer nos actions jusqu'à ce que vous reveniez raisonnable pour satisfaire les besoins des populations. Pour répondre à une question qui a été évoquée sur les activités, quand on fait évoluer une organisation, nous sommes sur des analyses d'activités qui remontent à trois ans. Donc, on fait vraiment un processus de synthèse, d'analyse de fréquentation, donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur les 15 derniers jours. C'est une... Mais le processus des engagements, il dure déjà depuis plusieurs années. vous aviez précédemment 32 heures d'ouverture, pour nous, puisque il y a une personne, c'est le commissaire, 32 heures d'ouverture de l'année entière. Et en fait, pour nous, une activité nichée qui devrait correspondre à 14 heures d'ouverture. Alors, j'entends bien, les gens ne vont pas au même moment, etc. Et pour vous donner le ratio, en fait, qui peut être économique, c'est pour certains, et l'organisation que nous vous proposons actuellement, elle est, on vous propose sur 18 heures d'ouverture. Donc, en fait, pour vous dire que même avec vos horaires, nous, si on était vraiment sur un raisonnement purement économique et mathématique, on serait encore plus contre. On a de la chine. Mais après, on a de la chine. C'est 4 heures. C'est 4 heures. puisque la question m'a été posée, je réponds précisément à la question. Aucune malice, je ne m'appartient pas. Je note le mécontentement et le... Mais là, c'est sur vos critères. Je me rappelle bien. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette information-là ? Est-ce qu'on peut le trouver sur internet ? Non, parce que... Non, ce sont des données que nous communiquons. Mais voilà. Donc, c'est le jeu de la info. Tout à fait. C'est vrai. Après, la mécanique de calcul reste interne et confinacée. Comme tous les 2 ans, on baisse le taquet sur lequel on met la mécanique. Donc forcément, chaque année, on va dire... Non, c'était engagé, mais finalement, il va falloir réduire encore un petit peu. Puis après, on va aller sur l'agence postale. On va partager avec la boucherie. Et après, plus rien du tout. J'étais en lausère quelques années. La poste a fermé. C'était l'agence postale avec l'épicerie. Finalement, les bus étaient à fermer et il n'y avait plus rien. Le service disparaît. S'il vous plaît, j'ai une question. Pourquoi que le matin ? Parce que c'est 18h, c'est que le matin. Les gens qui travaillent que le matin, ils ne peuvent jamais venir à la poste. Donc ça, il faut perdre du bilan. Il ne faut pas le répartir. On aurait pu avoir une après-midi ou de jeûne. Pour une meilleure vie. Ils ne peuvent pas venir à la poste. Il est constaté également par le circuit noir. Il est constaté juste pour prendre une prise en place et pour prendre une prise en place. Il est constaté sur la communauté. Donc après, les trois projets et après, c'est sur Internet et c'est sur Internet et c'est sur Internet. Mais on a aussi on a plus que c'est pas le monde que c'est qu'il y a des gens qui ont passé une avance sur la communauté. Un moment, je ne suis pas l'exemple d'aujourd'hui avec les marges. Les marges sont ouverts ce matin. Nous, on est ouverts ce matin. Ça veut dire qu'après les six, il n'y a rien d'après-midi. N'y a rien d'après-midi. Après, je ne sais pas les horaires. L'activité, c'est quand même il n'y a pas d'après-midi. Les gens viennent plus facilement à la poste le matin. Il ne faut pas se fier à ça. Il faut se fier aux gens qui ont le même de sévère. Il y en a qui font que tu m'attènes dans mon pays. Oui, mais dans le temps de partir, c'est du bien le plus de ne pas se fier. En fait, c'est pas le plus parce que le désert de l'art, qu'est-ce qu'il y a de prendre ma voiture avec le gros d'accord de poste ? Tu fais de calculer des heures, etc. C'est une... C'est en termes de l'internité. Sur le service public, nous ne pouvons pas subvenir à la rentabilité comme ça. C'est une sous-accord. Mais le service public n'est pas rentable. Oui, c'est pas rentable. Voilà. Donc, c'est incompatible que des gens du privé puissent assurer le service public s'ils n'ont pas cette franchise de vouloir assurer le service public. Parmi nous, c'est un service public. Au prochain. tout à fait, ça revient trop de plus. Effectivement. On s'appelait que l'éducation soit incohérente. Le service public minimum. Voilà, minimum. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser. Chère Blomé aussi. Vous avez donc tranché ces horaires. Je suppose que d'ici quelques temps, si on laisse les chers en état, il y aura... Le lundi, il ne sera pas ouvert. ça sera le mercredi, ça sera un autre jour. J'ai connu ça, j'étais dans le service dans le service public, ça a été exactement la même chose. Donc, je sais comment ça se passe. Et donc, d'abord, nous n'apprenons pas à l'Amérique que nos avis ne soient pas suivis puisqu'on était contre ce nouveau horaire. Donc, ça, c'est... Je vous le dis parce que ça nous ouvre cela. voilà. Et donc, je ne vois pas... Le danger, c'est qu'on met le doigt dans notre âge à moins que vous nous garantissiez que pendant 20 ans, les horaires ne changeront plus. Et ça, je suis contre... C'est vraiment pas... Donc, le danger, c'est ça... Les horaires n'avaient pas changé depuis 7 ans puisqu'il n'y avait pas eu d'ajustement d'organisation depuis 7 ans. Oui, c'est ça. Donc, le pays est là et voilà. Pour les usagers, surtout le galard, quand même, comme on disait, je ne pense pas que ça justifie qu'on met en secret 3 après-midi, 4 après-midi d'ouverture, c'est quand même fou. Par rapport à la baisse, si il y a une baisse constatée, c'est quand même un rassure très important. Vous avez dit on ferme un après-midi, on va peut-être plus discuter. Mais là, tout d'un coup, c'est quand même énorme et que toutes les communes soient dans la même veille, ça aussi, c'est quand même un peu fort. Donc, voilà. Mais si vous avez constaté une baisse, vous avez cherché pourquoi c'était baissé ? Peut-être qu'il n'y avait pas assez de prestations, peut-être pas assez de... comme le distributeur grammatique, j'en reviens toujours à ça, mais franchement, pour une poste, c'est un peu... c'est un peu léger. C'est un peu léger. Ah oui, mais par exemple... Quelle communication avez-vous faite sur ces nouveaux ouvrains ? À part cette feuille, c'est à l'intérieur... Mais dis-le, c'est qui qui l'a fait, l'info ? Parce que c'est moi. Et c'est une débat, j'ai fait une... de notre service de communication, c'est qui annoncée sur le village, c'est moi qui l'ai fait. Je suis désolée, c'est pas votre cerveau. Lorsque je suis venue là, et que j'ai vu ça, et que j'étais choquée, de voir que cette affiche n'était même pas à l'extérieur, et que le lundi, les gens allaient venir, ils allaient se prouver la porte fermée. Et j'ai trouvé ça lamentable. Et ça, vous ne pouvez pas re-suivre, parce que c'est pas... Mais oui, parce que c'était pas... C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Quand vous prenez le décideur, vous prenez un papier là, le moindre des choses, c'est de faire un... De la faire un affichage extérieur, et puis, comme vous dites, on me dit libre, peu importe, mais c'est un pour l'affaire. Pas un bon... Notre service communique, après il y a... Voilà. Notre service, notre service de communication, de communication, générale, mais je... On fera commenter aussi pour notre service communique. Parce que ça a été fait, donc moi j'ai la... Il y a le levée du courrier aussi, à 10 heures, ça s'est vraiment fait tout. Et puis il y a les tournées des facteurs, parce qu'il n'y a rien pour ne pas de courir, et bien je le dis très tard, on va courir à un jour d'avoir une courrier. C'est vrai que sur la tournée des facteurs, même sans parler à la place de mon homologuette, parce qu'on s'appelle des facteurs, parfois on ne va pas remettre en place le site des marques, et voilà, on est dans une période très, très compliquée de reconnaître avec l'incendie qu'il y a de l'incendie. Alors qu'il vienne de... Non mais c'est... Les conditions de travail et des facteurs là sont vraiment... C'est un coup de recontent... Et nous, les clients, on n'a pas le courrier correctement. C'est un coup de recontent... Voilà, je vous retransmettra également. Et c'est vrai que... Je pense que vous avez entendu le mécontentement qui est réel. Donc ce que nous vous demandons, c'est une réponse positive à la réouverture dans la partie du bureau de poste, alors, du bureau de poste de Galargue, mais aussi du bureau de poste des autres communes. Pour l'instant, on est à Galargue. Oui, on se reverra dans une autre fois. Ce n'est pas le problème. Mais voilà. Oui, nous allons... Donc je remercie les personnes qui sont venues pour soutenir cette démarche et qui ont exprimé leur mécontentement et leurs besoins. Parce que la question, elle est comment on répond aux besoins des gens. Des usagers. Comment on répond aux besoins des usagers. C'est... Cette expression, je dirais, de chaque citoyen, c'est quelque chose que vous devez tenir. Donc si vous n'en tenez pas compte, on va continuer à agir. De toute façon, on ne va pas suspendre notre action. On va continuer. On va demander au conseil municipal dès cet après-midi de prendre aussi une initiative large de réunir, par exemple, toute la population pour exiger que le bureau de vote soit récapitif. Le bureau de poste ? Ce poste ? Soire et table. Madame, s'il vous plaît, de l'heure à midi, parce que moi, je travaille toute la semaine. Ici, par exemple, je vais m'être recommandé et je vais aller chercher. Et il faut que je rate ma journée pour aller chercher ma... Ma lecture, quoi. Comment j'ai fait ? Il faut que je rate ma journée. C'est pas vous qui vont me payer ma journée, quoi. Il faut que je rate ma journée, il faut chercher la lecture de la réunir. Je profite aussi de vous faire aussi découvrir les nouveaux services de la poste. Sur un tournée recommandé quand vous êtes avisé, vous pouvez demander une deuxième présentation au domicile, à votre domicile, sur une période de 4 jours. C'est vous qui choisissez... C'est vous qui choisissez la journée et le passage. Le dimanche, le dimanche. Peut-être le soir qu'on vous montre, alors, après les 8 heures ? Non. La demande, c'est... Et on peut aussi qu'à l'en choisir future... Ah, bah, si ce service est gros, ça peut s'apprendre de plus de possibilités. Ça peut, ça ne veut pas dire que ça répond à toutes vos attentes, mais sachez que tous ces services existent et ça perd de plus de souplesse aussi sur le retrait des objets représentés. Et vous pouvez toujours redonner ce que vous avez et faire une procuration ponctuelle pour l'objet de quelqu'un d'autre pour le récupérer aussi vraiment. Je veux pas m'étonner. Ça peut... Non, j'entends, j'entends. Il y a des gens qui sont en deux seuls, quoi. On est le droit, et on t'apprend plus aujourd'hui. Il y a une autre question qui est reliée à ces deux manières, c'est les conditions de travail du personnel de la... Pour la personne à l'Oire. Là aussi, il y a une réflexion, vous devez avoir une réflexion pour améliorer ces conditions de travail. Vous savez bien que la Poste, malheureusement, c'est une entreprise où il y a des suicides. Et s'il y a des suicides, c'est parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisables. Donc on vous demande à la fois de prendre en compte les besoins exprimés tout à l'heure, et en même temps, de tenir compte des conditions de travail du personnel. sachez que la Poste est très, très attentive. Et ça, je peux vraiment le certifier. Et nous-mêmes de l'équipe managériale, en tout cas nous, sur le secteur, et même au niveau national, la Poste est très attentive aux conditions de travail de son personnel, de l'ensemble de ses personnels. Voilà. Je le sais, mais dans un autre aspect, parce que je suis espère des CHSCT sur les conditions de travail. Malheureusement, nous avons fait beaucoup d'interactions à la Poste où on démontre que les conditions de travail sont mauvaises et c'est ce qui rend malade les postiers et qui les pousse à un certain nombre au suicide. Donc, je ne m'inscris pas du tout dans votre analyse sur la prise en compte des conditions de travail du personnel. Au contraire, les conditions de travail du personnel sont en train de se dégrader de façon rhabillée. Notre député. Est-ce que vous avez toujours été dans la situation ? Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence.